Voici un écrivain qui est amoureux comme vous de Marguerite Duras. Vous avez d'ailleurs interprété deux de ses scénarios, notamment Raspoutine, réalisé par José Daillon. C'est Philippe Besson qui sort un nouveau roman, Arrête avec tes mensonges, dans lequel pour la première fois, il dit « je ». Donc il s'essaye à l'autofiction. Natacha Triou l'a rencontrée. Sobre et subtil, Arrête avec tes mensonges est le nouveau livre de Philippe Besson. Également scénariste et dramaturge, à 49 ans, il signe son 18e roman. Oui, oui, j'ai vieilli, oui, je sais, je sais. Depuis 2001, avec « En l'absence des hommes », le romancier nous avait surtout habitué à des fictions, des tragédies familiales imaginaires, toujours en quête d'intime. Et pour la première fois, l'auteur passe du côté de l'autofiction, avec le récit de ses amours adolescentes pour Thomas Andrieux et de son parcours d'écrivain. Arrête avec tes mensonges, c'est une phrase que prononçait ma mère quand j'étais enfant, parce qu'il paraît que j'inventais si bien les histoires, les fadaises, qu'à la fin, elle ne savait plus démêler le vrai du faux. Et finalement, j'en ai fait un métier, je suis devenu romancier, donc j'ai continué plus tard dans ma vie à raconter des histoires. Du coup, pour écrire ce livre, je n'ai pas fait appel à mon imaginaire, j'ai fait appel à ma mémoire. Alors évidemment, cette mémoire, c'est une mémoire affective, c'est une mémoire recomposée, c'est une mémoire fantasmée. Donc du coup, effectivement, elle est là la part de l'autofiction, c'est-à-dire la part du mélange du réel et de quelque chose qu'on réécrit. Le bonheur, si je puis dire, de faire de l'autofiction, c'est que vous n'avez plus à vous poser la question d'inventer votre histoire. Elle préexiste, l'histoire. Donc vous avez à vous préoccuper de la langue, du style, du rythme, et de faire un objet littéraire. Dans Arrête avec tes mensonges, Philippe Besson raconte également un choc, la découverte des textes d'Hervé Guibert. Guibert, c'est le pionnier de l'autofiction, c'est le premier qui porte aussi haut l'écriture de soi, l'écriture sur soi, mais à des fins littéraires. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, c'est d'arriver à dire des choses très intimes sans être impudique. « Hervé Guibert, de son écriture blanche, il raconte ça, le désir, les corps qui s'entrechoquent, les bouches qui se prennent, les peaux qui se touchent. Donc moi, j'ai voulu aussi le raconter à ma manière. » L'écriture des amours sans limite, du deuil et de la perte, ce sont les tropismes de Philippe Besson, et ce sont aussi ceux de Marguerite Duras. Son auteur de référence, c'est elle. « Je me reconnais dans ce style d'épouillé. C'est très difficile, la simplicité. Et en même temps, il y a chez Duras une façon d'assainer, par moments, de dire des choses comme ça, comme des fulgurances, presque une écriture autoritaire, par moments, elle nous impose quelque chose, Duras, donc ça, c'est assez frappant. Puis il y a une écriture aussi très évocatrice, avec presque rien. » La fiction pour Philippe Besson, c'est aussi au travers de biographies romancées, comme celle de James Dean ou d'Arthur Rimbaud. « Quand je vais traquer des figures qui ont réellement existé, c'est aussi pour traquer leur part romanesque. Tout d'un coup, ces gens-là, parfois, ont des existences, des trajectoires hors du commun. Et donc, le romancier que je suis, il s'intéresse à ça, à la part d'extraordinaires chez les gens ordinaires. Et je le fais encore aujourd'hui, d'une certaine manière, avec Thomas Andrieux, c'est-à-dire qu'il est tellement vrai qu'il en devient romanesque. » Une de ses héroïnes, Fanny Ardent, pour qui il écrit deux rôles et à qui il dédie un livre. Alors, est-ce que l'actrice pourrait être un personnage de roman ? « C'est un personnage de roman. C'est quelqu'un de tellement à la fois entier, authentique, et, par ailleurs, énigmatique, qu'évidemment, elle est la matière d'un personnage romanesque. Parce que c'est ça, les composantes d'un personnage romanesque, c'est que vous devez y croire. Et qu'en même temps, il faut une ambiguïté, une excentricité, quelque chose qui vous retient, qui capte votre attention. Elle a ça. Alors, Fanny, je voulais simplement savoir si vous écoutez toujours « Au capito que ti amo » de Lujitenko. et c'est une chanson qui dit la vérité. C'est une chanson qui dit la vérité. Très bien. La vérité qui fait mal. Est-ce que vous aimez l'écriture de Philippe Besson ? Oui. C'est ce qu'il a dit. C'est des écritures difficiles. Là où je ne suis pas d'accord avec lui et avec la littérature contemporaine, c'est que moi, tout ce qui est vrai, toutes les grandes histoires vraies sont clandestines. Il faut les raconter masquées. C'est ce que vous faites au cinéma ? Oui, c'est ce que je pense. C'est qu'en s'avançant masquées, on peut aller plus loin encore. Mais on ne sait pas d'ailleurs quand dans le livre de Philippe Besson ce qui est réalité et mensonge. Il y a des choses... J'ai beaucoup aimé surtout tout ce qu'il raconte dans les codes où il comprend qu'il ne faut pas dire, qu'il ne faut pas parler. Et puis comment on est sauvé par l'écriture. Comment on est sauvé par l'art de l'écriture. Donc pour moi, la littérature, c'est ce qui... ou le cinéma, c'est ce qui met en forme des zones obscures.